bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer un plan avec deux inspirations la première c'est slash et la deuxième c'est jimmy page deux guitaristes cher à mon coeur c'est un pan dans la tonalité de si et puis de façon à installer la couleur je commence d'abord par trois accords le premier c'est l'accord de mi majeur ensuite l'accord de la majeur et puis ensuite l'accord de si majeur qui va correspondre à la couleur de notre plan qui va être basé à la fois sur la gamme mineur pentatonique de si puis il y aura un petit peu de majeur on rentre à présent dans le vif du jeu avec ce plan d'abord inspiré par slash on est dans la tonalité de si mineur et mon repère ça va être bien sûr cette pentatonique à la septième case donc je commence d'abord à la cinquième case ici avec l'index avec ce motif qui va être ensuite décalé à l'octave supérieure et au niveau de la main droite je pense bien étouffer les cordes graves avec la tranche de ma main vous avez remarqué qu'il ya pas mal de pull off et puis je vous invite de façon à avoir une attaque assez incisive à jouer principalement des coups de la tort vers le bas ensuite on va évoluer de façon transversale le long de cette gamme ici j'ai glissé avec le troisième doigt pour récupérer la neuvième case le fa diès et je vais rejouer exactement le même motif qu'au tout début mais à l'octave supérieure ok donc ça c'était pour le côté majeur mineur puisque vous avez quand même remarqué qu'on est sur une base de gamme de si mineurs pentatoniques qu'on va pimper qu'on va majoriser en élevant d'un demi ton la tierce mineure ensuite on va se déplacer de façon transversale à nouveau mais en suivant principalement la corde de si et là vous avez remarqué peut-être que je suis allé chercher la note si à l'octave supérieure à nouveau via un glissé du deuxième doigt donc ça c'est le genre de plan qu'on peut rencontrer communément chez Slash et chez Jimmy Page et donc le fait d'arriver sur cette note tonique le si sur la deuxième corde qu'on va bloquer avec l'index ça c'est très important ça va nous offrir d'autres possibilités musicales par rapport au schéma ce que vous avez vu précédemment on bloquait la note tonique avec le troisième doigt et donc à présent on va faire un band d'un ton à partir de la quatorzième case donc encore une fois c'est une façon de souligner la couleur majeure un petit chromatisme où on fait entendre la blue note et ça c'est vraiment le côté de Jimmy Page c'est un plan que j'ai piqué au guitariste de Led Zeppelin dans le morceau Since I've Been Loving You un plan que j'adore vraiment le fait de faire ce band de deux tons qui n'est pas si évident que ça à mettre en place pour un côté extrêmement expressif et on termine ensuite sur la note tonique on va venir bloquer un index et bien voilà les amis pour cette vidéo et ce plan inspiré par Jimmy Page et Slash j'espère que ça vous a plu et puis comme d'âge vous invite à les soutenir la chaîne en allant sur le Tipeee pour le récupérer la passion au format pdf et guitare pro 8 allez à très vite et 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 et